Florent Pagné n'est pas atteint d'une petite grippe, mais bel et bien d'un cancer. Comment dans ces conditions ne pas penser à la mort ? En début d'année, le chanteur de 60 révèle être atteint d'un cancer inopérable du poumon. Depuis, Florent Pagné s'est lancé dans un combat qui s'annonce difficile. La perte de ses cheveux le prouve bien. En effet, le père de famille a suivi un traitement très lourd, dont des séances de chimiothérapie. Cependant, saviez-vous que l'artiste avait parlé de son rapport avec la mort bien avant sa maladie ? On vous en dit plus dans cet article. L'annonce de son cancer.Florent Pagné figure sans aucun doute parmi les chanteurs préférés des Français. Pour cause, en plus d'avoir produit de beaux titres, l'homme est également un bon vivant. Ce qui rend l'annonce de son cancer d'autant plus déchirant pour ses fans, et surtout ses proches. C'est sur son compte Instagram, que le mari d'Azusna a fait part de la mauvaise nouvelle. Pour ce faire, le sexaginaire a décidé de se filmer avant de poster la vidéo le 25 janvier 2022. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le poste a fait réagir. En effet, la vidéo a accumulé près de 2 millions de vues et 50 000 commentaires. Si l'annonce a tant fait réagir, c'est qu'elle est poignante. Florent Pagné commence par annoncer à ses abonnés l'annulation de sa tournée des 60 ans. A cause d'un souci de santé, athée, il précisait. Le souci de santé en question, est en fait une tumeur cancéreuse inopérable qu'il va essayer de terrasser en 6 mois avec la chimio, et les rayons X. Il rassure cependant les fans en disant qu'il sera toujours présent dans The Voice. Pour rappel, l'émission de TF1 est préenregistrée. De ce fait, les téléspectateurs le verront encore en forme dans son mythique fauteuil rouge. Est-ce pour autant que Florent Pagné vit bien son cancer, qu'il qualifie de pas très sympathique ? Il est très bien entouré. Malgré la force et le courage de Florent Pagné, il lui arrive, comme tout le monde, d'être au plus mal. Bien sûr, recevoir ce diagnostic l'a secoué, et pas qu'un peu. C'était surtout au cours des premières séances de chimiothérapie, que cela a été le plus dur pour le papa d'Alle et un cas. Oui, j'ai connu cette période, où tu n'as envie de rien, tu n'as pas la pêche, tu as le cœur au bord des lèvres, mais ça passe. J'ai passé la chimie au pur, celle qui castagne, mal de cœur pendant douze jours, ça ne rigole plus. Fermez les guillemets, athée, il confiait à Gala. Florent Pagné a néanmoins la chance d'être très bien accompagné. A commencer par le personnel soignant qui met tout en œuvre, pour qu'il se remette sur pied. En outre, il peut également compter sur ses millions de fans, mais avant tout, et surtout sa femme et leurs deux enfants ensemble. J'ai été très bien accompagné par ma moitié, mes enfants, et puis il y a eu ces milliers de messages, de témoignages d'amour, de soutien et de bonnes ondes, virgule à déclarer le chanteur dans une vidéo postée sur Instagram. M'éteindre avec le sourire.beaucoup à la place du chanteur, aurait été obsédé par la mort. Pour son cas, Florent Pagné a déjà parlé de son rapport avec la mort, il y a quelques années de cela. Pour la sortie de sa chanson « Après nous », le chanteur accorde une interview à France Bleue. Rappelons que les paroles de la chanson évoquent sa mort. Interrogé sur le sujet du grand départ, Florent Pagné révèle comment il souhaite mourir. Je n'y pense pas vraiment. C'est la seule certitude, la mort, NDR, que l'on peut avoir, donc essayons de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mon seul fantasme serait de vivre vieux, sans être malade, et de mourir avec le sourire. D'être brûlé sur le bûcher. Parce que là où je vis, on ne m'enterrera pas. Je partirai en fumée, et ça me ressemblera. Fermez les guillemets. Son état de santé s'améliore. Si aujourd'hui Florent Pagné s'est retiré de l'espace médiatique, ses fans n'ont rien à craindre de la santé de la star. En effet, les dernières nouvelles concernant le COH de The Voice sont plutôt rassurantes. Selon ses dires, son corps a très bien réagi aux traitements que lui ont administrés ses médecins. Grosse comme un kiwi, elle s'est transformée en une noisette, dès les deux premières chimieaux, à thé, il indiquait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada